Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Au début du XVIIe siècle, le Grand-Duc de Toscane, Combe II de Médicis, est un féru de jeu en tout genre qui anime les courses italiennes. Ayant eu l'occasion de jouer à maintes reprises à des jeux impliquant la somme de valeurs de plusieurs dés, il remarque un comportement étrange sur ces derniers. D'après ses observations, dans les jeux nécessitant d'additionner les points de 3 dés cubiques à 6 faces, la valeur 10 serait obtenue plus souvent que 9. Pourtant cela le titille car son intuition lui dit que ces deux valeurs doivent sortir aussi souvent l'une que l'autre. Pour essayer de comprendre ce problème, il décide donc de décomposer les valeurs de chaque dés pouvant aboutir à la somme souhaitée. Il entreprend donc de décomposer ces deux sommes par rapport au nombre de points sur chaque phase des dés. Après un rapide calcul, il en déduit qu'il existe 6 façons différentes d'obtenir une somme de 9, de même pour une somme égale à 10 qui peut également être obtenue de 6 façons différentes. Ces décompositions le renforcent alors dans sa certitude qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre la probabilité d'obtenir un 9 ou un 10. Pourtant il n'arrive pas à expliquer pourquoi il observe au cours des parties de jeu que la somme 10 est obtenue plus fréquemment que la somme 9. N'arrivant pas à concilier ses observations avec son intuition, il décide donc alors d'aller poser la question au grand mathématicien de la cour, Galileo Galilei. Il lui expose alors la problématique et lui demande s'il a une idée sur la question et si ce sont ses observations qui sont biaisées ou son intuition. Et bien entendu, Galilei, en tant que grand scientifique de la cour et esprit éveillé, n'a strictement aucune idée sur la question. Il décide donc de se laisser le temps d'y réfléchir et de voir comment aborder cette question inédite et en dehors de son domaine de prédilection. Pour commencer, il va vérifier la façon dont le duc a décomposé les différentes sommes. Il remarque alors que les décompositions sont correctes et qu'aucune valeur n'a été oubliée. Mais malgré tout, il sent que quelque chose cloche dans cette histoire. Après de longues journées de réflexion, il finit par avoir une idée sur la résolution du problème. Une idée toute bête, mais d'une efficacité redoutable pour la résolution du problème. Si les décompositions du duc sont bonnes, elles omettent néanmoins une part primordiale du raisonnement, les permutations des valeurs sur chacun des dés. Pour illustrer cela, nous allons considérer que nos trois dés sont différenciables par leurs couleurs et allons donc prendre pour cela un dés vert, un rouge et un bleu. Nous allons ensuite choisir un cas précis qui est une somme égale à 9 avec le tirage 5-2-2. Le duc de Toscane part du principe qu'il n'existe qu'une seule façon d'obtenir 9 de cette façon. Mais la réflexion de Galilée lui indique qu'il existe plus d'une façon de réaliser ce tirage. En effet, avec nos dés de couleurs, nous pouvons différencier plus facilement les tirages qui sont en réalité au nombre de 3. En utilisant cette technique des dés de 3 couleurs différentes, on peut alors distinguer 25 façons différentes d'obtenir 9 avec 3 dés et 27 façons différentes d'obtenir 10. Galilée prouve ainsi que les observations du duc étaient bonnes, mais que son intuition était, elle, erronée. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en étudiant un problème de lancée de dés que lui avait soumis le duc de Toscane que Galilée posa les bases dans un domaine des mathématiques qui dans le siècle suivant allait prendre son essor, l'étude des probabilités. Le grand duc de Toscane n'avait pas été en mesure de résoudre ce paradoxe apparent du fait d'une trop grande simplification du problème que Galilée réussit à résoudre en distinguant non plus la somme totale des valeurs des dés, mais la valeur de chaque dés de façon indépendante. En effet, en distinguant les 3 dés, il en arriva à la conclusion que les observations du duc étaient bonnes, mais que son intuition était erronée. Il distingua en effet 25 façons différentes de tirer une somme égale à 9 et 27 de tirer une somme égale à 10 qui, ramenée aux 6 puissance 3 tirages possibles, soit 216, nous donne une probabilité de 11,57% d'avoir 9 et 12,5% d'avoir 10. Si cette différence est minime, elle avait néanmoins été remarquée par le duc de Toscane qui, par son observation fine, avait pu remarquer cette légère différence au cours des très nombreuses parties auxquelles il avait assisté. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez bien sûr la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informés des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.